Les lions se distinguent des autres grands félins par leur structure sociale, vivant en groupes appelés clans. Ces clans sont généralement composés d'un à trois mâles adultes, de cinq à dix femelles et de leurs petits, bien que des clans plus grands, pouvant compter jusqu'à 40 membres existants. Les lions s'engagent dans de nombreuses batailles intenses, tant au sein des clans qu'entre eux, pour diverses raisons, telles que le territoire, la domination, les droits de reproduction et la nourriture. Combat pour le territoire Les lions protègent férocement leur territoire, qui peuvent s'étendre de 20 à 400 000 carrés selon la disponibilité des ressources alimentaires et la densité des lions. Les mâles, pesant entre 150 et 250 kg, utilisent leur force et leur puissante morsure pour défendre leur clan contre les intrus. Les conflits territoriaux entraînent souvent des affrontements violents. Par exemple, dans le parc national du Serangeti, un lion solitaire a combattu courageusement contre quatre mâles intrus pour maintenir son territoire. L'hôtes des dominants Au sein du clan, le mâle dominant détient l'autorité et est responsable de la sécurité et des ressources du groupe. Cependant, cette domination est souvent contestée. En moyenne, un mâle dominant conserve sa position pendant environ deux à trois ans avant d'être défié et éventuellement remplacé par un autre mâle. Ces luttes de pouvoir peuvent impliquer des batailles intenses, parfois même impliquant les lionnes du clan, qui peuvent se retrouver impliquées en protégeant leurs petits. Conflits intra-clans Les conflits au sein du clan sont courants, en particulier parmi les lionnes. Ces litiges déterminent la hiérarchie et les droits au sein du groupe. Les recherches montrent qu'environ 30% des lionnes dans les grands clans participent à au moins un conflit par an. Ces escarmouches internes peuvent entraîner des blessures, affectant la capacité des lionnes à chasser et à s'occuper de leurs petits. Droits de reproduction Les mâles se battent également pour les droits de reproduction avec les lionnes. Pendant la saison des amours, un mâle peut s'accoupler jusqu'à 50 fois par jour. Même les frères peuvent devenir rivaux pour les opportunités de reproduction. Ces batailles garantissent que seuls les mâles les plus forts transmettent leurs gènes, contribuant à la diversité génétique du clan. La compétition pour la nourriture est une autre cause fréquente de combats. Après une chasse réussie, les mâles mangent généralement en premier, suivi des lionnes et enfin des petits. Des différences sur la nourriture peuvent survivre au sein du clan, surtout si les ressources sont rares. Protection des petits Les lionnes protègent farouchement leurs petits, en particulier contre l'infanticide, qui se produit lorsqu'un nouveau mâle prend le contrôle d'un clan et tue les petits existants pour affirmer sa domination et s'accoupler avec les femelles. Les lionnes défendront férocement leur progéniture, augmentant significativement leur chance de survie lorsqu'elles sont adéquatement protégées par des mâles. Lions nomades Les jeunes mâles, une fois qu'ils atteignent environ 2 à 3 ans, sont souvent expulsés du clan pour réduire la concurrence et prévenir la consanguinité. Ces lions nomades doivent se débrouiller seuls, affrontant les menaces d'autres prédateurs et de lions rivaux. Ils peuvent tenter de rejoindre d'autres clans, mais cela mène souvent à des rejets féroces et à d'autres combats. Les lions sont une partie essentielle de l'écosystème africain, mais ils font face à des menaces importantes, notamment la perte d'habitats et les conflits avec les humains. La population mondiale de lions est en forte diminution, atteignant environ 20 000 à 25 000 individus. Les efforts de conservation sont cruciaux pour protéger cette espèce emblématique et assurer leur survie pour les générations futures. En comprenant la dynamique sociale complexe et les batailles incessantes que les lions endurent, nous pouvons mieux apprécier les défis qu'ils rencontrent et l'importance des efforts de conservation pour les protéger.